Professeur Kamel Jinohek, bonjour. Bonjour. Alors, avec l'augmentation du nombre de contaminations au Covid-19, avec l'apparition de nouveaux variants britanniques et nigeriens en Algérie, la situation suscite aujourd'hui des inquiétudes ? Tout à fait. On s'attendait à ça. Vous le savez très bien. Au début, on n'avait pas respecté les mesures au niveau de nos aéroports. On n'avait pas confiné les voyagers pendant un mois, cinq jours. Donc, c'était prévisible. C'était prévisible. Et vous le savez très bien que le variant britannique, en plus, qu'il soit beaucoup plus contagieux, beaucoup plus transmissible, les dernières études, ils ont montré qu'il pose 30% de mortalité par rapport au variant préexistant. Ça, c'est par rapport au variant britannique. C'est la même mortalité avec le variant sud-africain. Je reviens au variant qui m'inquiète beaucoup, c'est le variant nigérian. Le variant nigérian, il y a très peu d'études qui ont concerné ce variant. Pourquoi ? Parce qu'il est présent, c'est des casse-poradiques dans les autres pays. L'Angérie fut partie des pays qui ont beaucoup plus de variants nigérian. Mais ce qui ressort dans les derniers jours, dans le rapport anglais, c'est que ce variant nigérian, il est deux fois plus mortel par rapport au variant sud-africain. Donc le taux de mortalité de ce variant est de 4,3%. Et il y a de quoi s'inquiéter par rapport à la gravité et le nombre de décès qui peuvent être causés par ces variants. L'inconscience est un coup aujourd'hui puisqu'on a vu un relâchement dans ce qui concerne bien sûr les mesures sanitaires et les mesures barrières. C'est avec un regret que j'aborde ce sujet. C'est vraiment, je peux l'appeler d'emblée, c'est l'inconscience. C'est physiologique. Lorsque l'être humain, on le met dans une situation où il n'y avait presque pas de cas, on avait atteint, Dieu merci, l'hamdoulilah, une certaine immunité collective de 50%, mais vous le savez très bien que l'immunité collective dans cette infection doit atteindre 70%. On ne savait pas, est-ce que cette immunité collective allait nous protéger contre ces nouveaux variants. C'est ça le problème, mais vous le savez très bien. Par rapport au variant britannique, on peut dire qu'il est sensible au vaccin, qu'il est sensible. Même les sujets qui ont fait déjà l'infection, ils ont très peu de chances d'avoir une réinfection. Par contre, pour le variant nigérian ou sud-africain, on sait très bien qu'ils ont quand même une certaine résistance par rapport au vaccin. Et lorsqu'on dit une certaine résistance, ça sous-entend que les sujets qui ont fait déjà une infection peuvent refaire une autre infection. Mais face à cette inconscience, est-ce qu'il faudrait agir et renforcer les mesures sanitaires, puisqu'on l'a vu dans d'autres pays les plus développés, de non-port du masque en milieu public et sévèrement réprimés par de lourdes amants ? Il faut agir un peu ratiment aujourd'hui pour protéger la population. Pour être honnête, j'interpelle un peu les autorités par rapport à ce point. Parce qu'en fin de compte, la situation est immétrisable et on voit très bien qu'on est au début d'une troisième vague. J'espère que ça ne va pas aller vers une catastrophe. Mais la situation est inquiétante mais maîtrisable si on agit rapidement. Donc il faut que les autorités soient beaucoup plus fermes par rapport surtout aux portes de masques et à la distanciation physique. Mais s'il n'y a pas de réaction, un scénario catastrophe pourrait intervenir à n'importe quel moment, notamment avec les variants fortement contagieux. Exactement. Et qui tuent énormément. C'est ce que vous avez dit là. Exactement. On parle aujourd'hui au niveau par exemple de nos hôpitaux qui sont carrément les services Covid sans saturé ou en début de saturation. C'est le cas ou pas le cas ? Ce n'est pas vraiment le cas. Mais il faut savoir que la plupart des services qui étaient Covid, ça fait quelques mois, ne sont plus Covid aujourd'hui. Et je lance un appel à la tutelle au ministère de la Santé parce qu'il y a pas mal de services. Lorsqu'on les sollicite, ils vous disent qu'on est Covid et en fin de compte, ils ne font ni le Covid ni le non-Covid. Et qui est pénalisé dans tout ça ? C'est le malade, qu'il soit Covid ou non-Covid. Donc en ce qui concerne le nombre de places actuellement, on n'a pas vraiment de problème. Sur là, on est à l'aise parce qu'on n'a pas encore ouvert tout le lit qui était dédié à cette affection. Par contre, ce que je crains beaucoup, c'est beaucoup plus les places en réanimation. Et vous le savez très bien qu'on a très peu de places de réanimation. On risque de les saturer dans un délai très très court. Qu'est-ce qu'il faudrait faire aujourd'hui ? Est-ce qu'il faudrait mobiliser encore le personnel de santé ? Encore une fois, le personnel de santé qu'il faut le reconnaître et mobiliser depuis pratiquement un an et demi sans relâche. Vous le savez, le personnel de santé, c'est notre devoir. Ce n'est pas une valeur. Donc l'objectif principal du personnel de santé, c'est le soin du patient. Et on doit, comment dirais-je, on doit gérer avec la situation. Lorsqu'il y avait le pic, tout le monde était mobilisé. Lorsqu'on était en plein décru, on a eu quand même un certain relâchement. Mais maintenant, puisque la situation commence à être inquiétante, on n'a pas le choix. Et on doit remobiliser le personnel soignant. Mais c'est incontournable. On ne peut pas échapper aux variants britanniques ni aux variants nigériens qui sont fortement, aujourd'hui, contagieux, même si on prend toutes les dispositions sanitaires nécessaires. Vous savez que ça ne fait même pas deux semaines qu'on était à 3 cas, 4 cas. Et maintenant, on est à plus de 60 cas. Et les particularités de ces variants, malheureusement, lorsqu'ils rentrent dans une famille, c'est tous les membres qui seront atteints. Ce sont rares les formes asymptomatiques dans ces variants. Donc, si on ne prend pas les mesures préventives plus tôt possible, ça risque d'aller vers un nombre très élevé de beaucoup plus. Ce que je crains, c'est beaucoup plus les cas graves. Et malheureusement, je ne le souhaite pas, il y aura beaucoup de désirs. Mais aujourd'hui, beaucoup évoquent le risque d'une éventuelle troisième vague. Le professeur Vérard de l'Institut Pasteur l'a indiqué hier. Vous avez le professeur Mehdioui qui en parle. Vous avez les spécialistes qui en parlent. Il faut agir rapidement. Il faut agir rapidement. Cette crainte, elle pèse réellement. Elle pèse réellement. Effectivement. Ça peut reprendre facilement. Vous savez très bien que la vague, elle dépend de son intensité. On peut avoir une troisième vague qui est moyenne, qui est faible ou bien qui est très intense. C'est les données épidémiologiques qui inquiètent. C'est les données épidémiologiques parce qu'en fin de compte, c'est totalement inversé. Vous voyez très bien que l'ancienne souche qui s'est probablement affaiblie, elle n'arrive plus à se propager et à laisser la place à ces nouveaux variants qui sont malheureusement, comme je l'ai déjà dit, beaucoup plus transmissibles et beaucoup plus dangereux. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait aujourd'hui ? Accélérer le processus de vaccination de la population ? On aurait souhaité. On aurait souhaité que des quantités, de grandes quantités de vaccins arrivent au mois de janvier, au mois de février. Lorsqu'on était en accalmé, c'était la période idéale pour aborder ce qu'on appelle une vaccination massive. Parce qu'en fin de compte, on voit très bien maintenant les résultats. Je vous donne l'exemple de la Grande-Bretagne. En décembre et en janvier, ils étaient en plein pic. Mais lorsqu'ils ont commencé une vaccination massive, ils sont en plein décru maintenant. Donc, il y a deux points très importants. C'est l'acquisition des vaccins plus tôt possible. Lorsqu'on parle d'acquisition de vaccins, c'est-à-dire d'acquisition de grandes quantités de vaccins. Ça, c'est un point très important. Le deuxième point, c'est le citoyen. Je réitère mes appels aux citoyens de respecter les mesures préventives et surtout les autorités qui soient beaucoup plus fermes par rapport à cela. Il faudrait une stratégie beaucoup plus rigoureuse par rapport à la vaccination et la prise en charge, bien sûr, de cette nouvelle menace qui sont les variants britanniques et nigériens. On parle même de nouveaux variants indiens qui seraient beaucoup plus contagieux, beaucoup plus dangereux que les deux précédents. Le variant indien, pour qu'il soit plus contagieux, ça m'étonne. Ça m'étonne parce qu'en fin de compte, il a été découvert le 5 octobre 2020. Donc, ça fait presque six mois. Il n'était pas à cause, il n'a pas causé vraiment de vagues importantes. Maintenant, vous le savez très bien, c'est le relâchement de la population. C'est le rassemblement, et vous connaissez très bien l'Inde avec les fêtes religieuses, qui est à l'origine de ce pic en Inde. Alors, comment, face bien sûr à ce problème de vaccination, qu'est-ce qu'il faudrait ? On parle de l'acquisition de quantités importantes d'ici la fin du mois, 900 000, 800 000 doses. 900 000, vous le savez très bien, ce n'est pas suffisant. On est 43 millions et on attend des quantités de millions de doses. 900 000, ce n'est pas vraiment suffisant. Et vous le savez très bien, lorsque la vaccination marche au ralenti, c'est un processus qui favorise l'émergence de nouveaux variants. Qu'est-ce qu'il faudrait ? Eh bien, ça ne dépend pas de nous, les scientifiques, mais les autorités, j'espère qu'il faut accélérer un peu la procédure d'acquisition de grandes quantités de vaccins. Est-ce qu'on pourrait considérer que si on accélérait le processus d'acquisition aujourd'hui de vaccins, pour bien sûr immuniser la population, puisque vous avez parlé un peu de l'humilité collective, on va y revenir dans un tout petit moment, cela pourrait se faire en accéléré d'ici le mois de juin ? On pourrait vacciner éventuellement 30% de la population ? Selon vous, c'est en mettant bien sûr tous les moyens nécessaires pour vacciner la population ? Ou alors on est loin bien sûr de ces objectifs ? Maintenant, ce n'est plus les moyens, c'est les quantités de vaccins. Est-ce qu'on peut acquérir 7 millions ou 8 millions ? Si vous parlez de tiers de la population, si on fait un petit calcul, c'est 12 millions, 13 millions, quelque chose comme ça. Ça m'étonne qu'on puisse... C'est-à-dire qu'il faudrait avoir le vaccin pour mettre après les moyens ? D'ailleurs, c'est pour cette raison que les pays développés ont fait leur commande de vaccins en mois de juin ou en mois de juillet. Donc je ne sais pas pourquoi nos autorités ont fait beaucoup d'entards par rapport à cela. C'est le fait qu'on ait été beaucoup trop prudents, parce qu'on a avancé un peu une démarche prudentielle ? Ou est-ce que c'est une bataille très difficile entre les laboratoires pour, bien sûr, d'abord commencer par vacciner leur population ? C'est ça la priorité au niveau des laboratoires ? C'était un problème un peu de conviction des autorités. Il y a des autorités, il y a des pays qui ont senti le danger. Ils savaient que la vaccination massive allait aboutir à ses fruits. Il y a d'autres qui, malheureusement, ont préféré la politique de wait and see. Et ce n'était pas le moment où on savait qu'il y avait une grande demande par rapport à ces vaccins. Et ce qu'on est en train de... Et pourtant, le président de la République a donné instruction pour démarrer cette opération de vaccination en janvier dernier. Vous savez, démarrer en janvier, les gens ont fait leur commande en juin et en juillet. Donc, ils ne peuvent pas servir l'Algérie, mais c'est les autres qui ont fait des commandes et qui ont pillé quand même une grande quantité de leurs commandes avant leur acquisition. L'Algérie est débloquée, ça est apparu dans le journal officiel, l'équivalent de 12,5 milliards de dinars pour l'acquisition de ce vaccin. Alors, est-ce qu'on peut considérer aussi qu'il y a parallèlement une sorte de frilosité à l'égard de certains vaccins par rapport à d'autres ? AstraZeneca, les Algériens boudrés, AstraZeneca... Les Algériens boudrés, vous le savez qu'avant-hier, au Canada, ils ont donné l'inséduction de commencer à vacciner toutes les personnes qui ont plus de 30 ans par AstraZeneca. Le Premier ministre s'est fait vacciner avec AstraZeneca hier, Premier ministre canadien. Donc, vous le savez très bien, le risque est minime, il faut le dire, le risque est minime, il faut toujours peser le bénéfice et le risque. Et ces accidents thromboliques dont on parle trop, si on compare la prévalence de ces accidents par rapport à la population normale, pour la vaccination, c'est 1 sur 1 million, et pour la population normale sans vaccination, c'est 5 pour 1 million. Et vous le savez très bien que lorsqu'on rattrape la Covid-19, on a 200 plus de chances d'avoir une complication thrombolique sur 1 million. Donc, je vous laisse cette opération de calcul pour voir que l'apport de vaccins, la campagne de vaccination massive ne peut être remplacée. Alors, professeur Kamel Djenouhet, pour cette deuxième partie de l'invité de la rédaction, moi je voudrais revenir un peu sur cette situation qui est relativement inquiétante, bien sûr sans alarmer la population, même s'il faut prendre des mesures de distanciation et observer quand même les mesures sanitaires, est-ce qu'il faudrait aussi parallèlement du côté des autorités prendre les mesures nécessaires pour mobiliser les hôpitaux, mettre à leur disposition tous les moyens nécessaires en vue d'une, bien sûr, augmentation de contamination ? Pour éviter, bien sûr, cette troisième vague à laquelle il faudrait que la nuit, on ne va pas y échapper. Je pense que le premier point, il faut déjà des institutions de la part du ministère aux différentes structures hospitalières qui étaient déjà expérimentées avec Didier, ou bien qui prenaient en charge cette infection, d'augmenter le nombre de lits pour les malades Covid-19. Donc, on ne doit pas rester avec le même nombre de lits qui a été laissé pendant les mois précédents. Vous le savez très bien, on était un minimum de lits. Donc, il faut augmenter ce nombre, il faut doter les hôpitaux par les moyens de protection. Donc, on doit se préparer par les moyens de protection, par les médicaments et surtout, surtout les anticoagulants parce qu'on a malheureusement, on constate qu'on ne reçoit que des formes très graves. Adopter de nouvelles dispositions dans les lieux de forte fréquentation, par exemple, éviter revenir aux mesures de distanciation obligatoirement, même en milieu professionnel, favoriser peut-être le travail, le télétravail ? Je pense que favoriser le télétravail, lorsque c'est possible, on l'a vu dans les pays développés, ça a donné vraiment de très bons résultats. Chez nous, je pense qu'il faut quand même, parce qu'en fin de compte, on était un peu rassuré, la plupart des gens ont fait l'infection, donc on a abandonné un peu surtout les masques. Moi, j'insiste sur le port de masque, parce qu'en fin de compte, ce virus, les dernières études ont montré qu'il ne se transmet que par voie aérienne. Donc, il y a deux points très très importants, c'est le port de masque, distanciation, et surtout, lorsqu'on travaille dans des milieux, comment dirais-je, fermés, il faut aérer. Alors, vous avez aussi ces préoccupations qui sont suscitées aujourd'hui, en présence de tests, bien sûr, antigéniques de la PCA, est-ce que c'est justifié de prescrire la sérologie pour les dépistages de Covid-19, puisqu'on a vu que beaucoup de citoyens aujourd'hui recourent au dépistage via la sérologie, qui pour certains n'est pas suffisamment efficace, et c'est votre problème, professeur. Non, ce n'est pas que ce n'est pas efficace, mais on a eu recours à la sérologie lorsqu'il y avait une punerie de la PCR et de tests antigéniques. Maintenant, la plupart des labos, des structures hospitalières et des labos privés, ils font chez eux les tests antigéniques. Et vous le savez très bien que le test antigénique, il est très spécifique, donc il n'y a pas de fonds négatifs, surtout si on le fait dans les cinq premiers jours de début de la symptomatologie. Donc, ce n'est pas la peine de faire maintenant la sérologie. Il vaut mieux opter soit pour la PCR, pour ceux qui peuvent le faire, sinon le test antigénique, il reste quand même un examen clé dans le diagnostic de certitude, quel que soit le variant du virus SARS-CoV-2. Par contre, lorsqu'il y a une forte suspicion, c'est ce qu'on a remarqué, et le test antigénique revient négatif, chez ces patients, il faut faire une sérologie, parce qu'on peut avoir une détection de quelques IgM ou de quelques IgG, parce que c'est la mentalité d'un malade algérien. Il tarde un peu pour aller vers les soins. On vous dit que c'est un simple grippe, une maladie, une maladie. Exactement. Et j'insiste sur ce point qui est très très important, la plupart des formes graves, c'est les formes qui ont tardé pour commencer les soins. Donc pour combattre cette infection, en plus des mesures préventives et en mesure de tout ce qu'on a parlé, c'est le début précoce de traitement. Mais certains considèrent que ces variants n'ont pas de symptômes particuliers qui apparaissent, mais pourtant les personnes contaminées sont fortement contagieuses. Vous savez, la particularité de ces variants, c'est qu'ils se caractérisent par une charge virale élevée. Et lorsqu'on a une charge virale élevée, il y a une forte chance de propager le virus. Ça, c'est un point très important. Le deuxième point, c'est vrai qu'il y a un petit changement dans la symptomatologie, dans les signes cliniques. Et la COVID-19, qui est due à ces variants, elle se caractérise surtout par une fatigue extrême, par les vertiges, c'est des symptômes qui viennent d'arriver dans cette infection, les vertiges, ainsi que l'imméalgie, cette douleur musculaire. Et parfois, on suspecte, surtout lorsqu'on est au mois de Ramadan, les gastroenterites ou les infections alimentaires. Donc actuellement, ce sont principalement les quatre symptômes qui dominent un peu le tableau clinique de la COVID-19. Par contre, perte de goût et de l'odorat, on les voit de moins en moins. Mais comment prendre les mesures nécessaires ? Comment détecter qu'on a été contaminé quand on sait qu'il n'y a pas d'apparition pratiquement de symptômes, on est asymptomatique ? Vous savez très bien qu'on soit asymptomatique ou symptomatique. S'il y a une forte suspicion, un contact, une forte suspicion avec un contact, à partir du troisième jour, on fait un test PCR ou test antigénique. On peut patienter jusqu'à ce cinquième jour. S'il n'y a pas de symptômes, on fait le test antigénique ou PCR. Si c'est négatif, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Mais ces variants sont résistants aujourd'hui aux vaccins, aux différents vaccins qui ont été découverts, puisqu'on a vu qu'avec l'apparition du variant indien qui est en train de toucher certains pays de l'Europe, la France, la Grande-Bretagne et la Belgique également, où il y a eu l'apparition de ces premiers cas de variants indiens, des Indiens sont morts malgré le fait qu'ils aient été vaccinés contre le COVID-19. Faire la différence entre résistants aux vaccins et diminuant de l'efficacité des vaccins. À ce jour, on parle de variants d'intérêt, on parle de variants préoccupants, mais à ce jour, on n'a pas encore détecté de variants à haut risque. Le variant à haut risque, c'est des variants qui perdent, chez lesquels le vaccin perd son efficacité. On n'a pas eu ce cas à ce jour. C'est vrai que l'efficacité des vaccins a baissé en fonction de variants. Le variant britannique, Dieu merci, il reste quand même très sensible aux vaccins. Pour le variant sud-africain qui ressemble un peu au Nigérian, on a eu quand même une baisse de 30% de vaccins qui à base de protéines recombinantes, comme l'Omarax, ou bien une baisse de 15% par rapport aux adénovirus. Mais chose très très importante, parce qu'on vient d'assister à ce qui se passe en Chili. En Chili, c'est le tiers de la population qui est vacciné, et on assiste à une flambée des cas. À une flambée de cas qui ne corrèle pas avec le nombre de décès. Donc les vaccins, même s'il y a beaucoup de nouveaux cas, il va protéger contre le développement de formes graves, et contre le décès, et contre l'hospitalisation. Donc il n'y a pas d'autre alternative que la vaccination. C'est la seule et unique. Actuellement, c'est la seule et unique. Alors, autre question que je voudrais aborder avec vous, bien sûr sur cette question d'humilité qui a suscité beaucoup de polémiques. Vous avez déclaré, professeur Kemel Dinohead, qu'en Algérie, nous avons atteint un seuil maximal d'humilité, en quelque sorte. Les Algériens ont été contaminés, et ils ont, bien sûr, développé un système, bien sûr, immunitaire qui leur a permis de se protéger. Or que, parallèlement, vous avez d'autres professeurs, comme par exemple le professeur Seneradjit, qui vous dit, on n'a jamais atteint cette immunité collective par la contamination au Covid-19. Votre réponse aujourd'hui, est-ce qu'on peut considérer que vous avez fait une erreur d'appréciation ? Pas du tout. C'est ce que j'ai déclaré hier, est valable aujourd'hui, et sera valable de là. Donc, nous, lorsqu'on parle, on parle avec des résultats. Et l'immunité collective dans l'infection Covid-19, qui a été déterminée dès le début de cette pandémie, c'était 170%. Nous, je l'ai dit, on avait atteint 50%. 50%, ceci dit que la moitié de la population n'a pas encore contracté le virus. Et comme vous le savez, j'ai dit aussi deux autres plans qui sont très importants. Est-ce que cette immunité qu'on avait acquis est efficace contre les nouveaux variants ? Et le deuxième point, j'insiste sur ce deux points très important, ce pourcentage d'immunité collective ne peut pas être corrélé avec les sujets âgés. Vous le savez très bien, les sujets âgés, c'était des sujets qui étaient très préservés dans cette pandémie. On a eu des médecins qui n'ont pas vu leurs parents pendant des mois et des mois. Donc, actuellement, ce relâchement, les premières victimes seront nos parents. L'immunité collective, comment l'atteindre aujourd'hui par la vaccination ? L'immunité collective, il faut vacciner 70% de la population, même si vous déclarez qu'on a atteint, soi-disant, un minimum de 50% d'immunité parce qu'on a été contaminé. On n'en est pas à faire ça. Dans un pays comme le nôtre, et puisqu'on a un problème d'acquisition de vaccins, on doit un peu revoir la stratégie de vaccination. Je m'explique, puisqu'il n'y a pas de grande quantité. Je peux éventuellement, ceux qui ont fait le Covid, les épargner. Et je peux aller d'emblée vers la population des sujets âgés et des sujets vulnérables qui présentent des infections chroniques. Dans ce cas-là, je peux prévenir le nombre de décès par des nouveaux variants. Donc, l'immunité collective, vous le savez très bien, on peut l'acquérir soit par l'infection naturelle, soit par la vaccination. Et comme on va acquérir 900 000, vous le savez très bien, pour atteindre 60 % de la population, je ne sais pas combien de temps on doit attendre. En quelle ère ? Prioriser la vaccination des sujets âgés ? Oui. Pour essayer de le préserver ? Prioriser la vaccination des sujets âgés et non pas du personnel médical. Pourquoi ? Parce qu'en fin de compte, je ne dis pas du personnel médical mais du personnel soignant. Dans notre étude, lorsqu'on a fait la séroconversion chez le personnel soignant, on était à plus de 65 %. Donc, le 2 tiers de personnel soignant a déjà contracté le virus. Il a développé un système immunitaire qui l'a protégé ? Il a développé, mais le problème qui se pose, on ne connaît pas encore la durée de cette immunité et on ne sait pas est-ce qu'elle est efficace contre les nouveaux variants. Alors, vous avez cette question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui, les mesures barrières ne sont pas respectées par la population, les cas augmentent, les variants se propagent et pour les combattre, on réduit aussi parallèlement le couvre-feu parce qu'il faut aussi reprendre une vie normale. Est-ce que c'est normal ? Reprendre une vie normale, c'est vrai, il y a une certaine contradiction, mais si on respecte les mesures barrières, et si on porte au moins les masques, on peut même enlever ce couvre-feu. Mais je pense, et je réitère aussi mon appel aux autorités, il faut qu'il soit un peu strict par rapport au non-respect des mesures barrières. Qu'est-ce qu'il faudrait pour vous renforcer les dispositifs qui sont mises en place aujourd'hui ? Ils ne sauront pas être efficaces ? Je ne sais pas lorsqu'on est renforcés les mesures qui sont mises en place aujourd'hui. Pour être honnête avec vous, aujourd'hui je ne vois rien. Je ne fais pas de mesures qui sont mises en place. Il faut revenir aux mesures mises en place. Vous voyez très bien. D'ailleurs, je tiens à féliciter la tutelle lorsqu'elle a opté pour, lorsqu'on a repris les écoles. Vous savez très bien qu'on est parmi les rares pays qui ont exigé aux écoliers le port de masques, la distanciation physique, il n'y avait pas de récréation. Et ça a participé énormément à freiner la propagation de la pandémie. Alors, autre question de l'auditeur qui vous dit est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui qu'on a développé une sorte de savoir-faire de telle sorte à prendre en charge de meilleure qualité les patients algériens s'ils devaient être contractés, bien sûr, le variant ? Non, heureusement. Ce qu'il faut savoir, c'est que le variant, ce n'est pas une nouvelle maladie. C'est toujours la même maladie. C'est la même maladie et la même prise en charge. Ce qui va déférer probablement, c'est un peu le nombre de cas graves. Et le nombre de cas graves, je pense, je m'excuse auprès de mes confrères, mais je pense qu'il y a un petit problème au niveau de la réanimation. Ce n'est pas normal que la plupart des patients qui rentrent dans certains services de réanimation meurent. Donc, je pense que la société savante de réanimation en Algérie doit agir et doit bouger par rapport à cela. Alors, qu'en est-il de notre système de santé ? Qu'en est-il qu'on nous fait pour améliorer l'état de nos hôpitaux et la prise en charge des malades ? Leurs équipements également qui posent ce problème. Parfois, il n'y a même pas de tests de sérologie. Vous savez très bien que maintenant, les tests sérologiques, ils sont à des prix très, très abordables. Oui, mais la première décision, quand on va, on va à l'hôpital. On va à l'hôpital, exactement. Il faudrait qu'il soit disponible. Bon, je vous réponds par rapport... Il doit y avoir une instruction de la tutelle au directeur des structures hospitalières. Ils ont un budget de fonctionnement d'une année. Je ne sais pas pourquoi ils n'achètent pas de réactifs. Donc, ils peuvent acheter des réactifs de sérologie et des tests antigéniques. Ce n'est pas la peine de parler de la PCR qui nécessite quand même un équipement et un savoir-faire. Mais les tests antigéniques et les tests sérologiques sont très disponibles à des prix très, très abordables. Et je ne sais pas pourquoi les directeurs des hôpitaux hésitent un peu par rapport à l'achat de ces réactifs. Alors, la vaccination est inévitable. Mais quel sera l'objectif pour la fin de l'année pour qu'une partie de la population soit vaccinée ? Est-ce qu'on peut considérer, professeur Kamed Genohat, que vous avez aujourd'hui une visibilité ou il n'y a pas de visibilité ? Puisque même le professeur Yousfi avait indiqué que la vaccination n'a servi qu'à 0,17% de la population par rapport au nombre de vaccins acquis. Vous savez très bien, c'est un point qu'on avait abordé au début, mais avec ce rythme, je pense que l'objectif d'atteindre une immunité collective par la vaccination ne sera pas atteint d'ici la fin de l'année. J'espère que j'ai tort. J'espère que dans les mois prochains, on va acquérir beaucoup plus de quantités de vaccins. Mais avec ce rythme, je ne pense pas qu'on va atteindre l'objectif principal de la vaccination, c'est l'installation de cette immunité collective. Alors, quelles sont les mesures qu'on doit prendre aujourd'hui aussi pour contenir un peu la propagation du virus, du variant nigérian, puisque vous avez considéré dans vos déclarations que c'est la grande menace aujourd'hui qui pèse sur le pays. Est-ce qu'il va falloir prendre des mesures particulières au niveau des localités où ce variant apparaît ? Au niveau, par exemple, de certaines régions du Sud pour le contenir ? Lorsque ça a été au début des cas sporadiques, c'était un peu cerné par les autorités. Mais maintenant, lorsqu'on passe à l'étape de l'apparition du cluster, c'est toute une procédure. Toute une procédure. Il faut avoir un peu de courage pour aller jusqu'au bout. Mais dans pas mal de pays, lorsqu'il y a des clusters comme ça, d'emblée, on confine les endroits pour éviter la propagation du virus. Il faut le faire ? Pourquoi pas ? Le séquençage ? Le séquençage, heureusement que les amis de l'Institut Pasteur ont quand même développé les moyens nécessaires. Pour détecter tous les variants. Exactement. Même les indiens. Ça nous donne une meilleure visibilité par rapport à ces variants. Je pense que le séquençage, ce n'est pas vraiment nécessaire et on ne doit pas vraiment l'élargir à toutes les structures sanitaires. Par contre, probablement, l'Institut Pasteur, avec ses annexes de l'Est et de l'Oise et du Sud, on peut aller au moins vers la loi structure qui réalise le séquençage. Pasteur seul, c'est suffisant pour réaliser tous ces séquençages ? C'est suffisant à condition qu'on ne va pas atteindre des chiffres très élevés, à condition que ces annexes seront fonctionnelles. Les enquêtes épidémiologiques, il faut les engager aussi. Ça c'est important. Il faut les engager, mais je le dis avec un grand concrétement. Et probablement, les collègues épidémiaux n'ont pas vraiment joué le jeu. Parce que lorsque ça a été déclaré, lorsqu'on a eu des casse poradiques, on espérait que ces casse poradiques allaient être cernés, isolés, et pour prévenir un peu la propagation, chose qui, malheureusement, n'a pas été faite et les conséquences sont là. Alors, par rapport à ce que vous avez déclaré concernant l'immunité collective, si tout le monde croit que l'immunité collective peut nous faire sortir de la crise, ISO, TOR, c'est le cas ou pas le cas, professeur Kamel Jéno, puisqu'on a vu aujourd'hui, par exemple, des rassemblements en masse de la population dans les lieux les plus fréquentés. Par exemple, vous prenez les grandes surfaces, vous prenez les marchés, vous prenez les magasins. Aujourd'hui, bien sûr, parce qu'il va y avoir l'approche de l'Aïd, les gens vont surruer vers les magasins investimentaires pour habiller leurs enfants. C'est prendre des risques également ? C'est prendre beaucoup de risques. Parce que vous le savez très bien, la propagation du virus, je l'ai déjà dit, c'est par voie aérienne. Et si on ne respecte pas les distanciations physiques et qu'on ne porte pas de masque, le virus va se propager. Il va se propager et on aura des chiffres beaucoup plus élevés par rapport à ce qu'on voit aujourd'hui. Pour les commerces, il faut mettre des mesures particulières ? Il faut revenir en mesure avec... Vous le savez très bien, l'être humain est comme ça, sa nature est comme ça. S'il n'est pas sanctionné, il continue toujours à être rebeil. Mais qui doit être sanctionné ? Le citoyen qui ne porte pas de masque ou le commerçant qu'il laisse faire au niveau de son commerce ? Les deux. Alors, autre question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui, comment reconnaître, par exemple, avoir été contaminé par tel ou tel variant ? Si on est contaminé par le variant nigérian, quels sont les symptômes qui pourraient nous indiquer si éventuellement on est contaminé par le variant et non pas le Covid-19 ? C'est le même ou pas le même ? Il y a une différence ? Non, quel que soit le variant, la pathologie s'appelle Covid-19. Donc, la pathologie, on peut poser le diagnostic, on ne peut pas, seul par la PCR ou bien le test antigénique ou bien la sérologie, faire la part des choses entre les variants. On doit faire recours au séquençage, c'est seul le séquençage qui peut faire la différence entre les différents variants. Mais quelle est la différence entre les différents variants ? Vous avez cette question aussi de l'auditeur ? C'est les différents variants. En donnaudien, l'égérien, en pas sud-africain, britannique. Le britannique, il se propage beaucoup et tue 30% de plus. Le brésilien, il résiste un peu à la vaccination. Le nigérion, il est un peu commun. Il a pris les caractéristiques de britanniques, il se propage à une vitesse très élevée. Il a pris aussi les caractéristiques du sud-africain et du brésilien. Il résiste un peu à la vaccination. Alors, on peut avoir, par exemple, des indications sur les personnes contaminées ou variants. Il faut les communiquer aussi à la fois à la population pour qu'ils sachent qu'il y a réellement un risque. très difficile. Parce qu'on parle globalement du Covid et de sa contamination. Très, très difficile de communiquer que cette personne est atteinte par... Mais l'idéal, c'est de l'isoler. Ce n'est pas la peine de communiquer parce qu'en fin de compte, on est tué par le droit, par le secret médical, mais le patient doit être isolé pour prévenir la propagation de ces variants. Alors, vous avez ce reproche de l'auditeur qui vous dit votre intervention concernant, bien sûr, cette humanité qui est atteinte collective, bien sûr, elle est derrière un peu le relâchement de la population. Professeur, vous savez, il peut y avoir aussi ces contradictions entre les différentes interventions des professionnels de la santé pourraient semer une sorte de confusion au niveau de la communication dans l'esprit de la population. Effectivement, en fait, c'était un peu mal compris lorsqu'on a dit 50%, vous savez très bien, je redis ce que j'avais déjà dit, 50%, ce n'est pas 70%, ça c'est le premier point. Le deuxième point, on ne connaît pas la durée de cette immunité. Le troisième point qui est beaucoup plus important, on ne sait pas si cette immunité est efficace contre les nouveaux variants. Alors, autre question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui, professeur Kemal Djinouhet, ce qui est regrettable aujourd'hui, c'est que j'ai un parent qui est âgé qui s'est fait vacciner mais malheureusement, même après la vaccination, il a contracté le Covid-19. Comment peut-on l'expliquer aujourd'hui ? Est-ce qu'il peut y avoir des cas exceptionnels ou alors c'est l'inefficacité des vaccins qui est remise en cause aujourd'hui ? C'est une question très très pertinente. Ce qu'il faut savoir, c'est que les vaccins, vous le savez très bien, aucun vaccin n'est efficace à 100%. Donc les dernières études américaines, ils ont montré qu'il y a 5800 cas de Covid chez les 70 millions vaccinés. Ils vont retirer le Johnson & Johnson même s'ils ne l'ont pas commercialisé ? Non, non, ils vont revenir à le Johnson & Johnson, ils ne vont pas le retirer. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que 15 jours, 15 jours après la deuxième dose, on n'est pas encore protégé et on peut contracter une virus. On a eu des cas malheureusement qui ont fait une infection qui était asymptomatique et lorsqu'ils se sont fait vacciner, ça a déclenché une symptomatologie un peu grave. Donc c'est un message pour les gens qui vont se faire vacciner pour prendre les précautions avant de se faire vacciner jusqu'au 15e jour après la deuxième dose. Oui, mais on est vacciné, on a tendance à penser qu'on est protégé. Or qu'on contracte le Covid, est-ce qu'il faudrait aussi parallèlement à la vaccination continuer à observer les mesures de distanciation sanitaire ? Il faut, dans cette situation, il faut toujours continuer à ces mesures sanitaires. Mais le point le plus important, c'est que lorsqu'on est vacciné, vous le savez très bien, que ça prévient contre beaucoup plus le développement de formes graves. Donc même si on contracte le virus, même si on fait une maladie, ça sera une forme un peu guillée. Pas grave. Pas grave. La seule solution aujourd'hui, c'est de fabriquer le vaccin ? Pour l'Algérie, ça sera très, très difficile. Très difficile parce que même les firmes qui ont beaucoup d'expérience par rapport à la fabrication de vaccins, ils sont en train de revoir leur quartier de vaccination. Professeur Kemal Dinohan, merci d'avoir répondu à l'occasion, d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Et bien sûr, la meilleure protection, c'est d'observer les mesures de distanciation sanitaire. C'est portez vos masques là où vous vous trouvez. Merci beaucoup. Bonne journée. Habdal, pour aller se rendre. Bonne journée. Bonne journée. Bonne journée. Sous-titrage FR ?